Musique actuelle Pour obtenir le statut d'intermittent, il vous faudra adéquatement adapter votre musique, afin qu'elle devienne s'éteindre la musique. Alors, on reconnaît les musiques actuelles, aux graphismes qui sont utilisés dans les musiques actuelles, il y a souvent des guitares, des micros, des gens avec des casques, ou comme ça, un truc comme ça, ça c'est musique actuelle. Quand vous voyez des choses comme ça, ça veut dire musique actuelle. On reconnaît bien, c'est immanquable, ou comme ça, ça c'est musique actuelle. Vous voyez, vous connaissez un peu peut-être le milieu, c'est ça. Ça, ça veut dire musique actuelle, quand on voit ça, ça veut dire musique actuelle. Ça ne veut pas dire musique, mais musique actuelle, ça aussi, ça c'est sous musique actuelle. Et tout ça se passe dans des smacks, des salles de musiques actuelles avec un jack, comme ça. C'est pas smacks ça. C'est pas smacks ça ? Ah oui, c'est vrai, ça se passe dans des smacks, regardez, j'ai mis un C là. Retourne ça, c'est bien ça. Et le SMA, c'est le syndicat des musiques actuelles qui se passe dans les smacks. On est bien d'accord, t'es évoqué. En tout cas, c'est ça qui se passe. Les gens lèvent les bras, il y a des trucs de musique qui virevoltent dans les cieux. Tout le monde est content grâce aux musiques actuelles. Où es-tu Terminator ? Je suis dans mon bain. Mais que fais-tu Terminator ? Je fais mon shampoing. Mais t'as pas de cheveux Terminator ? Non, mais j'ai du shampoing. Oh, je te rejoins Terminator. Bien, mon petit lapin. Je fais de la musique depuis moins longtemps. Mais la BD, j'ai commencé à en faire quand je bossais à Marlis-le-Roi, à côté, dans le train. Enfin, un peu avant, mais vraiment sérieusement. Je prenais le train, j'avais une heure de train allé, une heure de train retour. Du coup, je faisais de la BD dans le train. C'est comme ça que j'ai commencé à en faire sérieusement. Je faisais de la musique en groupe avant. En fait, quand on joue à Paris, ce qu'il y a de bien quand on joue à Paris, c'est comme il y a une offre culturelle assez conséquente. Les gens qui viennent nous voir savent ce qu'ils viennent nous voir. C'est-à-dire qu'ils viennent nous voir un truc un peu chanson, variété. Par contre, on a remarqué quand on jouait en banlieue lointaine, comme ça, un peu ouest, il y a une offre culturelle qui est vachement moins conséquente. Et du coup, quand il y a un gala qui se passe dans la ville, c'est un peu n'importe qui qui vient. Comment on sait si on est en banlieue ou pas à Paris ? À Paris, les gens font la teuf, ils font des chenilles, ils sont comme des ouf. En banlieue, ils regardent un peu comme dans un zoom. En gros. Ouais, j'en sais rien moi, des fois on fait des pochettes de disques. Des concerts de vernissage ? Des concerts, ouais, si, bah si, oui, évidemment. Tout ce qui est, en fait, Trotsky Nautique, comme je disais, ce qu'il crée, mais tu disais le contraire, pour que ça soit facilement joué en appart, c'est aussi le principe, c'est que c'est facilement jouable partout. Et du coup, comme je viens de dire, du coup, il faudra couper. Et comme je, quand je sors des BD ou quoi, qu'on fait des vernissages ou des trucs de dédicaces en librairie, et bah ça nous permet de jouer, qui fait que c'est un peu moins chiant qu'une dédicace chiante. Dans le milieu de la musique Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité Dans le milieu de la musique Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité Bon, nous, on s'en fout de ça, un peu, je crois. Enfin, c'est pas, c'est pas, nous, on fait de la musique, il n'y a pas d'histoire de professionnalisation ou de machin comme ça. On joue, là, on joue, s'il y a du public, c'est bien, s'il n'y en a pas, alors, de toute façon, s'il y a dix personnes, c'est bien, quoi, c'est pas très, on n'a pas... On joue pour se faire plaisir, quoi. J'avais fait une BD, là, ça s'appelait « Je n'ai pas de projet professionnel », ça parle un peu de ça. Nous, on n'est pas trop dans ce truc de vouloir à tout prix vivre de la musique ou quoi. On fait de la musique parce qu'on aime bien ça. Pourquoi avoir rebaptisé le groupe Top Montagne à un moment ? Parce qu'on est con. Parce qu'on en avait marre de ce jeu de mots pourris qu'on traînait depuis dix ans. On s'est dit « On va changer ». Après, tout le monde nous a dit « Waouh, c'était mieux avant ». Et après, on s'est dit « Ouais, mais maintenant, on ne peut pas changer ». Et alors, il y a quelqu'un qui nous a dit « Pourquoi vous ne pouvez pas rechanger ? » Et ça, par exemple, dans les trucs, si on voulait professionnaliser, on ne ferait pas de genre de conneries. On aurait un manager qui nous dirait de ne pas changer de nom. Non, parce que je dis « Top Montagne », c'était le nom du groupe qu'on avait avant. C'est pour ça. On a repris l'ancien nom, mais pendant une semaine. Ou non, je crois qu'on a fait deux, trois concerts sous le nom de Top Montagne. On est con. Ouais. Mais c'est ça qui est drôle, quoi. On fait ce qu'on veut. C'est ça pour une carrière ? Au niveau carrière, c'est un peu styré. Déjà, ça plaît trop ski nautique, je pense que c'est mort. Il paraît que le nom, c'est le principal truc dans une carrière. Il paraît que le nom, c'est le principal truc dans une carrière. Il paraît que le nom, c'est le principal truc dans une carrière. « Oh, oh, I'm here. I'm using times where I'm living and dear. Does anybody here really understand What it takes to be a modern man ? I get to worry when I get to a trust. I know it's what you give me. Because if I hear my voice, I smell so screaming, loves and drown. You won't ever hear cause you are alive. Grâce aux scènes qu'on a qui permettent à tous les artistes de pouvoir monter sur une scène dans une salle comme la nôtre, on a de la programmation amateur, on a les jams qui sont organisés où les gens décourent ou simplement amateurs, passionnés de musique, n'importe qui peut monter sur scène, prendre le micro et chanter ou jouer. Donc ça permet à tout le monde de s'exprimer et puis on a des temps spécifiques comme les All Access où du coup c'est des groupes locaux qui sont programmés après nous avoir contactés. Donc là tous les projets peuvent être sélectionnés, il n'y a pas de sélection de style ou d'âge, ça peut être des pros qui débutent mais qui sont à leur première scène, ça peut être des amateurs, ça peut être des groupes des studios juste qui kiffent jouer ensemble et puis qui ont envie de monter sur scène. Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...